bonjour mes anges j'espère que vous allez bien ce matin on est donc vendredi ça y est ce soir c'est le week-end vendredi 27 novembre donc voilà j'espère que vous avez passé une bonne journée hier globalement c'était plutôt pas mal j'ai le matin c'était un peu le bazar au niveau communication j'ai eu plein de petits trucs enfin bon bref mais mais sinon ça était quand même une belle journée donc voilà je vous fais le point mais je raconte ma vie voilà donc on va regarder les énergies pour aujourd'hui voir un petit peu ce qu'il en est sachant que vous savez très bien que sur une semaine on va retrouver souvent les mêmes les mêmes influences ce qui paraît normal parce que les énergies changent pas tous les jours voilà seulement on voit tranquillement le long de la semaine les évolutions donc alors aujourd'hui qu'est ce qu'on a à ok donc on a cette carte de l'attachement donc du lien de la dépendance donc c'est un petit peu ça rejoint ce qui a été dit hier c'est qu'on a l'impression d'être coincé dans une situation où on peut clairement être plus enclin à développer des dépendances en ce moment par voilà je sais pas pour les personnes par exemple qui sont obligées de rester chez elles on va peut-être plus facilement grignoter voilà enfin des choses comme ça ça peut être des dépendances donc voilà au sucre à l'alcool enfin etc ça peut être des dépendances des dépendances pardon avec des des personnes clairement donc donc voilà mais là vraiment j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu coincé dans une situation donc on sait très bien bon toute façon il ya des conditions actuelles qui jouent pardon j'ai bougé la caméra voilà et puis avec la carte 28 et bien comme je disais il y a des choses qui remontent en ce moment qui ont besoin d'être libérés et ça ça crée quoi ça crée des formes de nostalgie c'est à dire qu'on a tendance à regarder en arrière à faire des bilans mais pas forcément à retenir les bonnes choses on va regarder parce qu'il n'a pas fonctionné essentiellement et on va pas du tout se focaliser ben sur sur ce qu'on a réussi par exemple au cours de l'année ce que ça nous a apporté de bons etc et là c'est un petit rappel de l'univers qui vous dit que ben il va falloir se recentrer sur le moment présent tout simplement parce qu'il ya des belles choses qui qui sont mises sur votre chemin et que il ya des synchronicités c'est à dire que on voit ici donc il ya amour joie abondance avec un panneau lumineux l'univers essaie de vous montrer vous envoyer des signes pour vous indiquer vous êtes dans la bonne direction sauf qu'effectivement si vous êtes focalisé sur les énergies passées vous n'êtes pas en mesure de pouvoir et bien percevoir ces signes ou peut-être moins que d'habitude d'accord donc là on va vous demander vraiment de vous remettre voilà de vous retourner et de vous mettre dans le moment présent avec pas dans la projection c'est bien mais en tout cas regardant droit devant vous pour pouvoir voir et accueillir ce qui arrive et qui est bien parce que c'est une carte positive avec l'astro qu'est ce qu'on a et bien voilà on vous parle avec la terre alors vous savez qu'en astrologie on la trouve pas la terre parce qu'on part du principe qu'on est sur terre donc on observe ce qu'il ya autour mais moi je voulais vraiment l'inclure dans les astres parce que pour moi la terre elle parle d'accord d'incarnation de force de vie de biodiversité de magie aussi puis c'est notre maison c'est notre foyer et ça représente aussi pour moi l'abondance donc là c'est vraiment une interprétation perso de cette carte et et voilà et ça rejoint un petit peu cette carte de de regarder en fait et bien tous toutes les ressources qui sont mises à notre disposition et de profiter pleinement de toutes ces ressources là et de profiter de ces ressources de façon naturelle refaites des choses en lien avec la nature j'ai alors là c'est vraiment le message que j'ai un c'est pas cette carte pourrait vouloir dire beaucoup de choses mais là c'est vraiment ça essayer de dans votre alimentation dans vos habitudes de tous les jours je sais que tout le monde n'habite pas à la compagne bien évidemment mais essayer d'inclure le fait que vous êtes des habitants de la terre et que eh bien il ya des ressources et que finalement l'abondance elle est partout c'est juste que notre système fait qu'on peut être coupé de cette abondance mais en tout cas la terre la vie elle est pas faite pour pour être dans le manque etc donc là on vous demande vraiment de regarder autour de vous pour voir toutes les ressources qui sont à votre disposition et puis les utiliser voilà et puis hier vous vous rappelez on parlait de gratitude et d'être dans cette gratitude que et cette conscience que vous avez le droit en fait à tout ça vous avez le droit à cette abondance parce que c'est quelque chose de naturel la nature elle est abondante voilà donc c'était le message et puis on a quand même jupiter jupiter qui est la planète de la chance et de l'abondance également donc c'est marrant ça rejoint la première et il ya vous voyez enfin jupiter il tient il tient son petit nuage c'est à dire qu'il mène sa barque il reprend son pouvoir personnel jupiter et c'est pour ça que il a de la chance certes mais il l'a créé aussi c'est lui qui crée sa propre chance il est dans un cercle vertueux et puis à la fois à la fois j'ai mon choix qui se fait avec le temps je vais je vais je vais je vais je vais la sortir mais parce que sinon elle va me kikiné voilà les aléas du direct mais sinon elle me elle me massacre mon canapé donc 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 jupiter où je disais vous voyez qu'à la fois il est sympathique il a il a quand même cette cette couronne de laurier etc qui prouve qu'il est quand même dans la réussite qui il reprend les choses en main et puis à la fois il est à la foudre c'est à dire que les dans l'affirmation lui même quelque part faut pas non plus venir lui chercher des lois donc il ya ça il ya un petit peu cette notion de je reprends mon pouvoir personnel et et je reprends les choses en main je reprends ma vie je reprends mon quotidien en main donc c'est extrêmement extrêmement positif et puis ça peut être des vrais coups de chance aussi qui peuvent se manifester là ce week-end pendant les jours prochains puisque en général vous savez que ça glisse un peu au niveau des énergies donc c'est super bon pensez bien à sortir de ces de ces énergies négatives restez plus dans le passé ce qui est passé et passé et maintenant concentrez vous sur ce qui se présente voilà parce que à mon avis il va y avoir des opportunités alors niveau sentimentale alors c'est un peu spécial aujourd'hui encore sentimentale sentimentale relationnelle parce qu'on vous parle de travail d'accord le travail ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous même bien évidemment mais c'est ça peut représenter le milieu du travail également et on vous parle plus d'amitié aujourd'hui pas tellement d'amour mais plus d'amitié et donc bah de relations de travail à priori peut-être des collègues ou des personnes avec qui vous avez travaillé donc voilà donc on va regarder un petit peu et par contre on a la rancune donc il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé au travail et donc il y a un sentiment de rancune et là on me parle de karma alors ça peut être aussi ça peut être aussi le fait que il y a peut-être des tensions qui se passent avec une personne dans votre entourage donc peut-être milieu du travail ou pas en amitié il y a des tensions des rancunes mais peut-être que vous ne savez pas pourquoi et on vous indique que ça fait partie du karma donc vous avez peut-être eu une histoire avec avec quelqu'un dans une vie passée et il y a vous savez qu'on est en pleine libération il y a peut-être quelque chose justement à nettoyer de ce côté là et puis ça peut être aussi avec votre partenaire de vie ou la personne que vous avez dans le coeur c'est à dire que peut-être que dans une vie passée vous avez travaillé ensemble et ça s'est pas bien passé par exemple donc il faut peut-être nettoyer ça avant de poursuivre une relation par exemple tout à fait après vous voyez ce qui résonne en vous et voilà ce qui s'adapte à votre situation puisqu'on là on est sur des énergies très générales donc et là c'est pour le coup c'est assez spécifique quand même donc je pense que ça parlera pas du tout à tout le monde donc si ça vous parle pas vous laissez tomber mais il y a cette notion là quelque chose dans le milieu du travail ou qui est lié à un travail que vous avez fait quand vous étiez dans une vie passée ou alors je reçois un message en même temps on me dit c'est que c'est peut-être justement que vous allez travailler à libérer d'anciennes rancunes de façon à pacifier vos amitiés en tout cas c'est une invitation à le faire voilà amour et amitié on pacifie toutes les anciennes rancunes de façon à en être libérés ce qui me paraît un peu plus logique aussi finalement ça résonne bien donc voilà bon bah écoutez j'espère que cette journée sera belle pour vous je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve et bien demain matin pour les énergies du week-end et cette fois ci ce sera des énergies comme je prends l'habitude de le faire par éléments voilà allez plein de gros bisous à très vite mouah